c'est un verset qui a été descendu sur il a commencé son cheminement par le diker et la retraite dans la grotte de Hara dans la grotte de Hara Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son coeur l'amour de la retraite et de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il sentait ce besoin de se retirer pour évoquer Allah donc il quittait tout, il montait dans la grotte de Hara pour militer et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala au fait Allah subhanahu wa ta'ala le préparait à recevoir le message et quand on dit message, c'est pas que des paroles chaque message de l'islam, c'est des paroles porteuses de lumière un message en islam n'est complet que si il est porteur de lumière des paroles sans lumière ne peuvent avoir aucun effet sur l'homme l'homme il a toujours besoin du perceptible et de l'imperceptible comme on est constitué d'un corps perceptible et d'un esprit imperceptible même les paroles qui doivent nourrir l'homme doivent porter une lumière et ne pas être que des paroles donc Allah subhanahu wa ta'ala il préparait Sayyidina Muhammad à recevoir ses paroles et cette lumière et cette lumière son endroit c'est le coeur et Sayyidina Muhammad devait préparer ce réceptacle pour cette lumière qu'il allait recevoir cette révélation par le dhikr dada et cette retraite et quand il a atteint la maturité Allah subhanahu wa ta'ala a descendu l'ange Gabriel pour lui révéler ses paroles on appelle ça l'ouverture dans le cheminement l'ouverture c'est quand on arrive à percevoir à recevoir à donner les paroles et la lumière des paroles l'apparence des choses et la lumière qui est portée donc ça s'appelle une ouverture tu te limites plus à une apparence mais tu rentres dans le fond et dans la vérité qui est la lumière comme quand tu pries tu pries tu pries mais sans ouverture souvent c'est des gestes des mots que tu récites des paroles que tu dis mais sans ouverture pour voir la vraie adoration qui est l'adoration du coeur et l'entretien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala quand tu parles et quand tu récites le Coran comme c'est dans Mohamed dit c'est quelqu'un qui a envie de parler à Allah il récite le Coran donc tu parles à Allah c'est Allah qui te parle c'est Allah qui te parle et tu choisis pas quand tu rentres dans cette dimension chaque chose que tu récites et chaque chose que tu vis tu vois le message d'Allah quand je fais la prière dans la mosquée ou bien derrière c'est arrière quand on vient de la faire qu'est-ce que je dis avant de la faire de la prière je dis alors Allah qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui et j'écoute aujourd'hui il m'a dit wa doha wa layli i da saja beaucoup d'autres choses mais c'est ça qui m'a marqué il a dit wa doha wa layli i da saja Allah subhanahu wa ta'ala il jure par deux contraires la lumière qui prend le dessus au début de la journée et la nuit qui assombrit tout Allah il jure par la lumière et par l'obscurité pourquoi Allah il jure par pas ? et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure il jure par quelque chose qui a un rapport sur le sujet sur lequel il va jurer c'est pas c'est pas des le choix le choix n'est pas n'est pas n'est pas hasard donc Allah il jure par la lumière il jure par l'obscurité pourquoi ? donc maintenant on doit dire pourquoi ? qu'est-ce qu'il va nous dire ? déjà Allah il jure comme Allah il jure ça veut dire qu'il qu'il peut mentir c'est pour ça qu'il jure ou bien parce que nous on ne le croit pas il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un jure soit il a peur il peut mentir soit il a peur que celui qui est en face de lui ne le croit pas et dans ce cas c'est c'est nous donc Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de nous jurer pour qu'on le croit parce qu'il peut mentir pour nous donc Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde il jure il jure par deux contraires la lumière et l'obscurité après la révélation Sayyidat Mohamed après avoir découvert ce monde de lumière et ce monde de vérité et recevoir la révélation d'Allah un certain moment la révélation s'est arrêtée il ne recevait plus de message d'Allah pendant plus que deux années ça s'est arrêté net et pour quelqu'un qui connait ce domaine c'est comme si on avait coupé l'oxygène ça devient invivable d'ailleurs Sayyidat Mohamed il est plusieurs fois monté au sommet de la montagne il voulait se jeter pas se suicider ça c'est un autre sujet si on aura l'occasion de on ne va pas dire que Sayyidat Mohamed il voulait se suicider parce que le suicide est interdit par le sharia mais c'est une autre dimension si on a l'occasion d'autre fois on peut expliquer la chose plusieurs fois il est monté au sommet de la montagne pour se jeter et il voyait Sayyidat Jibril qui dit ah Mohamed ne fais pas ça tu es le messager d'Allah et il redescendait sallallahu alayhi wa sallam donc ça devenait invivable et les gens de sa communauté quand ils voyaient qu'ils ne recevaient plus de message d'Allah ils ont dit Dieu il a laissé tomber Mohamed et ils se moquaient de Sayyidat Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ça y est ton Dieu il t'a abandonné il t'a délaissé il t'a oublié tu n'existe plus pour lui et puis c'était une souffrance pour Sayyidat Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'était un don c'était un lien c'était une lumière c'était une vie qui s'est brusquement arrêtée et Sayyidat Mohamed ne savait même pas la raison pourquoi ça s'est arrêté et ça ça le travaillait ils ont souffré après ces deux années et demie ce verset a été révélé à Sayyidat Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a dit par la lumière par l'obscurité pourtant Dieu ne t'a pas abandonné ne t'a pas délaissé ne t'a pas laissé tomber alors pourquoi par la lumière et l'obscurité ça c'est un message qu'on doit comprendre et comprendre nous ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit la lumière qui est sur la terre il vient d'où ? du soleil oui ou non ? il vient du soleil et ce soleil il lui arrive de de se cacher quand la terre tourne on ne le voit plus est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus le soleil ? est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus ? il est là tu ne le vois pas mais il est là c'est une autre façon de vivre le lien avec le soleil même s'il n'est pas là parce que c'est moi qui ne le vois pas c'est pas qu'il n'est pas là tu as la révélation et tu viens le lien d'Allah maintenant c'est une autre façon de t'exprimer ma liaison c'est de couper la révélation mais ça ne veut pas dire que je t'ai laissé tomber je suis toujours là donc l'obscurité de la nuit c'est le soleil qui s'envoie ou c'est nous qui tournons ? c'est nous qui tournons mais le soleil il est là ça veut dire dans ton cheminement tu peux vivre plusieurs états Allah subhanahu wa ta'ala il t'a choisi il t'a amené dans un chemin vers lui dans lequel tu l'évoques tu l'adores et puis tu ressens des choses tu vis des choses et puis à un certain moment ça n'existe plus tu ne ressens plus les mêmes choses est-ce que ça veut dire qu'Allah t'a laissé tomber ? il t'a appelé à ce chemin pour te laisser tomber après ? est-ce que c'est digne d'Allah ? est-ce que c'est digne d'Allah ? il t'appelle il te fait rentrer dans son enceinte pour te laisser tomber après ? non ! c'est une autre façon c'est un autre état que tu es en train de vivre mais le soleil est là ne t'en fais pas il ne t'a pas abandonné il n'a rien à faire que révéler, arrêter t'appeler et te laisser tomber te crier et t'oublier t'emmener vers les gens d'Allah et te... non ! ne t'attache pas aux états que tu peux vivre sache qu'Allah elle est là elle est là la lumière, elle est là tu ne la vois pas mais elle est là le soleil, elle est là ma wadda'a ka rabbu qawma qala wa la la khiratu khairu la kamna lula la dernière est meilleure pour toi que la première le dernier état, il est meilleur pour toi que le premier état Ya Allah, je ne reçois plus de révélations je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien je ne vois plus d'anges Gabriel, où est-ce qu'il est parti ? c'est un état qui est meilleur pour toi l'akhiratu, la dernière est meilleure que la première Mohamed, tu es dans un chemin dans lequel tu ne fais que progresser Sayyidina Mohamed il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève toute grâce d'une journée dans laquelle je ne me rapproche pas de lui et un autre hadith celui que sa journée est pire que la veille, la mort est meilleure pour lui et Sayyidina Mohamed sallallahu wa ta'ala enlève toute grâce d'une journée dans laquelle je ne me rapproche plus de lui donc Sayyidina Mohamed dans cet état où la révélation s'est arrêtée elle est en progression bien ou elle est en régression ? elle est en progression même ça, ça paraît pour nous ou la part Sayyidina Mohamed, un arrêt de révélation, un arrêt de Coran ça y est, ça veut dire je régresse, je ne suis pas bien, non tu sentais des choses, tu faisais des écarts, tu avais des états à un certain moment ça s'arrête Allah ne s'est pas arrêté il est toujours là garde tes yeux fixés sur Allah et non sur tes états tu dois être fixé sur Allah, je sais bien ce que tu ressens je suis avec lui, il fait de moi ce qu'il veut je ressens, je ne ressens pas, je vis, j'ai des facilités, j'ai des difficultés la dernière est meilleure que la première c'est la qualité d'Allah c'est Allah quand il fait entrer quelqu'un dans son enceinte il ne fait que le rapprocher de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps donc il est toujours en progression et tu es toujours dans un progrès dans ton cheminement et ne te fies pas aux apparences Allah va te donner pas jusqu'à ce que tu sois satisfait c'est une mauvaise traduction Allah va te donner la satisfaction le don c'est la satisfaction parce que quand on lit, on a l'impression de comprendre Allah va te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait c'est pas la bonne traduction Allah va te donner la satisfaction va te donner un état dans lequel tu seras satisfait de la révélation et de l'arrêt de la révélation de la lumière et de l'obscurité de la lourdeur dans le coeur de la durcité dans le coeur et dans la douceur que tu peux ressentir tu seras satisfait de tous les états qu'est-ce qu'il va lui donner à Syedah Mohammed ? qu'est-ce qu'il a atteint comme état après cet arrêt de révélation ? le cadeau qu'Allah lui a donné c'est quoi ? la satisfaction avoir la satisfaction d'Allah il a choisi pour moi qui c'est qui a choisi pour moi ? qui ? Allah ? c'est bon il peut pas me faire du mal quelles que soient les apparences Allah subhanahu wa ta'ala il choisit il modifie les apparences des événements qu'on peut vivre et par notre manque de maturité qu'on explique qu'Allah nous fait du mal ou bien moi j'ai fait du mal alors Allah il me t'unit regarde-le ne regarde pas tes actes si tu regardes tes actes tu ne t'en sortiras jamais c'est la dépression parce que nos actes qu'est-ce qu'ils méritent ? si on regarde nos actes qu'est-ce qu'on mérite ? le fourneau et si on regarde qu'est-ce qu'on mérite ? on s'attache à lui et il dit et il dit qu'on va te donner la satisfaction la satisfaction ne t'as pas-t-il trouvé orphelin et il t'a hébergé chez lui ? Allah il parle à Sayyida Mohamed il dit Allah il t'a trouvé orphelin et il t'a hébergé chez lui t'as oublié ça ? tu étais dans l'oubli tu étais loin de lui t'as ramené à lui tu avais une mauvaise fracentation il t'a amené vers les gens qui te rappellent Allah tu étais dans la mécréance il a mis la lumière de la foi dans ton coeur t'as oublié ça ? tout ça tu l'as oublié ? tu étais loin il t'a rapproché t'as oublié ? il t'a trouvé égaré il t'a mis sur le droit chemin il t'a trouvé pauvre il t'a enrichi tu as tout oublié pour que maintenant tu remettes tout en question et tu laisses tomber tu abandonnes Allah il est là il était là quand il y avait la révélation il est là quand la révélation n'est pas là il était là quand tu ressentais des choses des états et il est là maintenant que les choses ne vont pas bien il était là quand il y avait la facilité et il est là quand tu as la difficulté il est toujours là c'est lui qui gère la chose j'ai raconté une petite histoire à Salim ce matin un jour j'étais 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 chez moi j'étais j'étais à Moulin Abdullah et je suis arrivé j'ai garé la voiture je suis descendu dans la voiture et je rentrais dans la maison de ma mère sur le trottoir il y avait un monsieur sur sa mobilette qui roulait puis il s'était éloigné à 50 mètres et puis il s'est il a fait deux matures il m'appelait il m'appelait Aziz, Aziz, Aziz un vieux monsieur il se rapproche de moi je ne le reconnais pas il dit tu ne te rappelles pas de moi je lui ai dit non il m'a dit tu te rappelles on était jeune on pêchait on jouait au foot on faisait ça et ça et ça moi je ne me rappelais pas et puis moi qu'est-ce que je lui ai dit je lui ai dit c'était la belle époque et là lui il a changé de temps il m'a dit c'est toujours la belle époque il me dit il y avait Allah et il y a Allah il y avait sa miséricorde et il y a sa miséricorde il prenait soin de nous et il est toujours là pour prendre soin de nous pourquoi tu dis c'était la belle époque c'est toujours la belle époque il m'a giflé il m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais qu'est-ce qu'il me dit tu rattaches la beauté de l'époque par rapport aux événements que tu vis ou bien par rapport à la présence d'Allah qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit tu n'as pas pas de père c'est le pire c'est celui qui tu guides vers toi India le père physiologique, biologique il te donne la vie pour 30, 40, 50, 60 ans je ne sais pas, puis après tu pars et le Cheikh il te donne la vie quelle vie il te donne combien d'années ? il y avait le frère Aboul Houda quand on était en France lui il a fait chirurgie cardiaque il a fini et puis on est rentré à Damas pour voir Sidna pour voir Sidna Cheikh et puis Cheikh il lui a dit ça y est tu as terminé il lui a dit combien d'années tu as fait l'étude ? j'ai fait la médecine en Italie pour 7-8 ans et puis j'ai fait spécialité en France 7-8 ans le Cheikh il lui a dit qu'est-ce qu'il fait maintenant ? je fais chirurgie cardiaque il dit mon fils toutes ces années pour que tu fasses un pontage un cardiaque pour qu'il vive encore une année ou deux années il part il part il m'a dit moi j'ai fait des opérations au coeur pour qu'il vive éternellement auprès d'Allah content de sa médecine et de sa chirurgie l'orphelin c'est celui qui n'a pas de Cheikh qui le guide vers Allah tu peux l'appeler Cheikh frère comme tu veux qui n'a personne pour le guider vers Allah pour lui montrer Allah ça c'est l'orphelin sois doux avec l'orphelin celui qui te demande sois patient avec lui il faut être patient patient avec les frères patient avec les frères là comme vous avez voyagé ensemble il faut être patient avec les frères pour pratiquer ce verset il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'embête qu'est-ce que ça veut dire ? c'est comme Allah quand il dit sois patient avec les frères il te dit je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'embêter sois patient avec lui pour que tu pratiques le verset donc pendant le chemin seulement un frère a emboîté un autre frère ce frère il s'est comporté comme ça celui-là il m'a parlé comme ça celui-là il a fait comme ça donc qu'est-ce que tu fais ? tu pratiques Allah veut que tu sois patient avec celui qui t'embête à ma s'aila f'la t'emmer à ma benignante rabbika à ma benignante rabbika à habid nignante Allah la ilaha illallah c'est pour vous dire salamu à l'aïkoum j'ai zaka allah khairan s'idna s'idna riyad donc si le soleil n'est pas là on peut dire le soleil n'est pas là Allah, Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Sous-titrage ST' 501